Alors, salut Raph, incroyable t'es là ? Et oui toujours, ça va ? Ça va, ça va, et toi ? Ça va, écoute, parce qu'aujourd'hui on va parler non pas d'un film d'ici mais d'un film Marvel. Je veux bel et bien parler de Black Panther Wakanda Forever ou Black Panther Longue Vie au Wakanda dans son nom québécois qui est un film de super-héros co-écrit par Ryan Coogler et sorti en 2022. 30ème film déjà de l'univers cinématographique Marvel et 7ème et dernier de la phase 4. Et tant que cette phase se termine. Pardon. Le film est déjà présent en début d'émission, c'est incroyable. C'est donc le film qui a la lourde tâche de passer après la mort de Chadwick Boseman dans le rôle de Black Panther puisque l'acteur est mort et donc du coup le film commence avec la mort du coup de Black Panther. Et en gros tout le principe ce sera de, est-ce que c'est fini ou pas ? Est-ce qu'il y aura un nouveau Black Panther ou pas ? C'est ça le principe. Du coup dedans il y a Laetitia Wright, Lupita Nyong'o, Danei Gurira, Winston Duke. Il y a aussi un petit Martin Freeman qui se balade à quelques reprises. Et voilà ! Et du coup Ryan Coogler à la réalisation qui est notamment la personne qui a réalisé les suites de Rocky dont j'ai complètement bien le nom. Putain comment ça s'appelle ? Balboa ? Non oui il a Rocky Balboa et après il a fait des suites. Qui s'appelle ? On se dit dans les commentaires et insultez-moi. J'ai oublié. Je ne sais plus ce qu'il a fait. C'est Rocky qui est devenu le maître du fils de son ancien adversaire. Ah. Je ne sais plus. Creed ! Putain waouh ! C'était difficile, c'était Creed. Je n'aurais pas pu t'aider. Désolé. Est-ce que tu as aimé Black Panther ou Wakanda Forever ? Lors d'un précédent coup critique, je disais qu'en général quand je ne pense pas à autre chose en regardant un film ou que je ne regarde pas mon téléphone pour voir quelle heure il est, c'est que c'est bien. Là par exemple on entre dans le deuxième cas de figure où il y a eu des très bons moments. Ouais. Mais derrière j'ai trouvé qu'il était long et qu'il était assez plat. En fait je pensais avoir à faire un film d'action à la manière d'un... Du coup quand on parle de Black Panther, on se dit voilà Black Panther ça va griffer dans tous les sens, ça va sautir, ça va bondir, ça va frapper. Et bon c'est vrai qu'il y a une contrainte et quand même une contrainte importante, c'est le fait que ton héros n'est plus là. Voilà, Boss Week étant décédé, j'ai trouvé la scène d'introduction intéressante en hommage à l'acteur qu'ils ont perdu et à son travail. Et derrière en fait c'était un film qui sur la première partie était très intéressant. Il remettait en perspective plein de choses intéressantes, des thématiques. Et puis derrière après, on a l'impression qu'on s'est perdus à un moment un peu de flottement, comme si en fait tu avais perdu ton cap quand tu voguais sur la mer et donc du coup tu savais pas trop où t'allais. Mais tu savais que t'allais arriver quelque part, mais sans vraiment d'objectif, sans vraiment quoi que ce soit. Donc en fait le film était long dans ce sens là et long parce que du coup il n'y a pas vraiment de scène d'action ou d'éléments d'indices qui permettent d'aller plus loin dans le scénario. Et puis il y a certaines choses qui du coup dépendent du plot de fin qui sont visibles à 36 000 lieux, même sous les mers. Et voilà. Donc oui, est-ce que j'ai aimé ? Je dirais que la principale chose que j'ai aimé, c'est vraiment cette ambiance qu'ils arrivent à ressortir africaine. Qui est sympa, qui est dynamique, qui est colorée et qui aussi derrière, grâce à la langue, est intéressante. Du coup, pas forcément pour les... Musiquement aussi, d'ailleurs, c'est intéressant, les musiques africaines. Non, franchement, ce côté-là, c'est super beau. Il n'y a rien à redire parce que le Wakanda est quand même super bien. C'est une très bonne idée le Wakanda aussi derrière parce que ça rend justice à l'Afrique de manière tellement importante. C'est clair. Et en plus de ça, c'est vraiment... Il y a un pays en Afrique qui supplante tous les autres. Et c'est un pays qu'il ne faut pas faire chier. Et c'est un pays que tout le monde convoite. Et donc du coup, c'est un petit peu ce qu'on introduira dans la partie spoil, de par les technologies, etc. Et c'est aussi à la fois la beauté, c'est qu'il est affaibli par la mort de son roi, de son protecteur, de son roi. Donc derrière, c'est intéressant de voir la fragilité d'un pays aussi avancé. Et justement, je vais en venir, je pense... Alors, ce n'est pas vraiment du spoil. C'est du spoil, c'est en est du spoil. Donc, on ne va pas le mettre dans la partie spoil. Mais si je me sens que l'un des plus gros défauts du film, c'est qu'on n'est pas beaucoup au Wakanda, en fait. Et du coup, à part au début et un peu à la fin, majoritairement, le film ne se passe pas du tout au Wakanda. Et c'est dommage pour un film qui s'appelle Wakanda Forever. Et l'autre truc qui est dommage, je trouve, c'est que, comme tu l'as dit, le film souffre de l'absence de son acteur principal, qui est décédé. Mais au final, la mort du roi devient, à cause justement de ce que tu as dit, de cette deuxième partie un peu bizarre et de cette troisième partie qui est plus nulle, je pense, devient secondaire. C'est-à-dire que le sujet principal du film, qui aurait dû être justement la mort du roi et le deuil d'un roi, comme on pourrait en faire un parallèle avec le deuil de l'acteur, n'est pas du tout au centre du film, en fait. Et il y a complètement autre chose qui est au centre et qui n'est pas ouf. Mais en fait, sans avoir à spawner, le problème, c'est que derrière, sur un sujet qui pourrait être intéressant, on remet la sauce Marvel, qui est celle de... Il y a un héros ou une héroïne qui fait face à des difficultés et qui, derrière, en fait, essaie de se chercher, ne connaît pas sa voix. Et derrière, un méchant apparaît. Et ce méchant, il va falloir le vaincre. Et donc, du coup, derrière, c'est toujours pareil, c'est moment sympa, remise en question du héros ou présentation du héros. Petit à petit, le héros devient plus fort. Il croise le méchant qui, du coup, lui fait une tatane dans la tronche. Et donc, du coup, derrière, il est obligé de se réentraîner pour enfin arriver en disant « Ah ah, je suis plus fort ! » « Oui, mais tu ne seras pas aussi fort que moi ! » Et puis, finalement, si. Finalement, si. Et fin, clap de fin, merci. Scène générique. Et prochain film Marvel. Ouais. D'ailleurs, il s'est passé un truc tellement étrange, parce que c'est la partie non-spoil. Le générique de fin, notre projectionniste a passé, il l'a mis en acte de vitesse accélérée, il a fait tout, 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 tout. Il a fait tac, il a mis la scène générique, et une fois qu'il y a la scène générique, il l'a coupée. Il l'a coupée, quoi. Je pense que lui-même n'avait pas envie de voir le film depuis ce soir. Je pense qu'il avait surtout envie de rentrer chez lui, et il avait l'air très fancy. Donc, ouais, non, le... C'est vrai que derrière, on n'avait pas les conditions. Ouais, et puis en plus, derrière nous, on avait un groupe de gens. On avait des jeunes derrière nous qui, en fait, je ne sais pas si, à la base, ils avaient prévu de venir pour foutre le Dawa, ou parce qu'ils avaient, du coup... Je pense qu'ils se sont emmerdés. Je pense qu'ils se sont emmerdés aussi. Parce qu'ils se marraient devant le film. Ouais. Alors, il n'y avait pas de quoi se marrer, c'était nul, mais c'était pas marrant. Alors que Black Adam, c'est nul, mais rigolo. Là, c'était pas ouf, mais pas marrant. Et devant moi, moi, j'avais un mec qui, pourtant, était de petite taille, mais qui avait décidé de se redresser au maximum sur son siège. Et donc, du coup, j'étais moi-même obligé de me redresser au maximum sur son siège. Donc, j'ai passé ma séance à être pratiquement debout sur le siège pour pouvoir y voir quelque chose. Mais de là à, du coup, essayer de lui redonner une deuxième chance, moi, il m'a donné envie, quand même, de voir le premier. De revoir le premier. Mais le premier était incroyable parce que tu avais deux acteurs charismatiques. Boseman était hyper bon, hyper charismatique. Déjà, dans Captain America Civil War, il était là. Waouh ! Incroyable. Et puis, même Michael B. Jordan en Killmonger était extraordinaire aussi de charisme. Et tu avais une vraie volonté politique qui était derrière de se dire, OK, il y a un gros souci aujourd'hui d'acceptation du néocolonialisme et des personnes de couleur. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est quoi les solutions ? Et tu as deux points de vue qui s'affrontent. C'est classique, mais c'est intéressant. Derrière, le scénario était très, très, très classique, mais l'idée était intéressante. Et là, ils avaient moyen de faire un truc de dingue. Et ils ne l'ont pas fait, quoi. Ils ne l'ont pas fait du tout. Et à la place, qu'est-ce qu'on te sort ? Et avant de partir dans la partie spoil, je vais juste le dire, on te sort des Atlantes. Voilà. Maintenant, spoilons. Waouh ! Alors, donc, c'est vrai que dans la partie spoil, on peut dire que l'idée qui était intéressante, c'est, et en même temps, c'est très, encore une fois, marvellesque, de dire, eh bien, on a un pays qui est donc du coup le Wakanda, qui est au fin fond de l'Afrique, et qui est un pays qui, normalement, se veut être caché parce que technologie oublieuse, etc. Le lore du Wakanda est vachement sympa. Mais du coup, derrière, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire, mais il y a un autre endroit, un autre pays caché, en Amérique du Sud. Et ce sont des Mayas. Ce sont des Mayas qui vivent. Moi, ça m'a fait rire. Et en même temps, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? J'aime. J'aime l'idée. Non, mais en vrai, j'ai beaucoup aimé l'idée. Et je me suis dit, ça serait sympa, parce que pendant tout le film, en fait, ils veulent faire une alliance entre les deux. Ouais. Entre les Mayas qui sont, en fait, Atlantes et du coup, des blacks avec un pays surpuissant. Je trouvais l'idée vachement cool. Deux pays qui se sont fait coloniser, quoi, et qui ont des griefs. Et qui ont des griefs envers le monde, ce qu'ils appellent le monde extérieur. Je trouvais ça complètement sympa, l'idée. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que quand on explore la cité Takoklan, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. T'as l'autre Takoklan, s'il te plaît. Ce soit, même si c'est vrai que visuellement, c'est obligé, parce que c'est le cas. Mais quand tu es dans les hyper profondeurs, en fait, t'aimerais bien voir un petit peu plus ce qui se passe, quoi. Donc, je trouve que justement, l'Atlantide, parce qu'en fait, c'est l'Atlantide. C'est-à-dire que le personnage de Namor, qui est le méchant du film, normalement, il n'est pas du tout Maya. Là, ils ont changé son background pour le faire rentrer dans l'idée du film. Mais du coup, c'est bien et bien en Atlantide. Et je trouve que l'Atlantide version DC qu'on voit dans Aquaman est mieux représenté que l'Atlantide qu'on a là. À part trois mecs qui jouent au sport Maya et des cultures d'algues dans les sous-sols, tu ne vois pas grand-chose. Les costumes, par contre, sont cools. Mais grosse déception sur la cité de Toloclan ou Atlantis, quoi. C'est trop dommage. Et moi, vraiment, le truc qui m'a gonflé, c'est que le film s'ouvre vraiment sur une idée qui est incroyable. C'est que les puissances étrangères veulent attaquer le Wakanda pour prendre ses ressources. Ça, c'est bon. Et tu avais un truc de parler du néocolonialisme, c'est de dire que c'est l'ingérence des pays occidentaux dans un pays africain qui aurait été hyper intéressant. Tu avais un plot qui était quand même... Et c'est comme ça qu'on nous le sert au départ. Non, il est réel, il est dans la vraie vie. Tu peux juste le prendre et le faire. C'est un pays qui est ultra avancé technologiquement, qui a perdu une fois son leader, puis une deuxième fois quelques années après. Ça veut dire qu'il passe en une crise, puis une seconde crise. Techniquement, il l'a même perdu deux fois, parce que dans Avengers, il meurt aussi. Et il meurt aussi, donc ça serait éventuellement la troisième crise qui fait que derrière, la politique du pays est fragilisée. Bien sûr. Et donc du coup, derrière, c'est très intéressant de voir à la manière de requin des puissances qui sont représentées à travers la France et les Etats-Unis, qui du coup engage des... La France qui engage des mercenaires pour attaquer une base avancée du Wakanda pour récupérer ce qui fait la puissance du Wakanda, c'est le vibranium. Et du coup, j'ai trouvé ça un angle très intéressant, parce que du coup, tu as des scènes qui se passent à l'ONU. Tu sens que du coup, il ne faut pas leur faire chier et qu'on pourrait presque créer presque une guerre. Et en fait, ils savent que de toute façon, cette guerre, ils vont la gagner parce qu'ils ont une avance technologique importante. C'est juste que le problème, c'est qu'en fait, il ne faut pas le faire. C'est le principe même d'une guerre. Tu es toujours sur le moment de te poser la question sur quelle est la gravité. Est-ce que ce n'est pas plus difficile, plus dur d'avoir le... Aucune guerre ne vaut la peine d'être lancée ? Du coup, derrière, c'est vraiment un jeu d'intimidation. Et je trouve que ça aurait été intéressant de parler de ça, de la stabilisation politique du pays, ou même la fragilité. Même faire rentrer justement l'Atlantide, dans le sens où on est comme vous, à la limite. Même si ça aurait baissé le scénario, ça aurait quand même été pertinent. Enfin, on resterait dans le thème. Plutôt que d'en faire des ennemis, où tu ne comprends pas vraiment pourquoi ils se battent. Parce qu'au final, ils... D'ailleurs, est-ce qu'ils se battent vraiment ? Parce que du coup, il y a 500 personnes qui se trouvent sur un paquebot. Il y a 50 Wakandais et une vingtaine de guerriers jaguars. Et c'est tout. Justement, moi, je trouve que ça détruit la vision que j'avais du Wakanda. Vraiment, quand tu vois les 50 connards qui sont sur un bateau, et là, tu te dis, ok, c'est ça l'armée du Wakanda. En fait, tu m'étonnes que les gars et les mecs, ils ne veulent pas rentrer en guerre, ils se font défoncer en 5 secondes, ils n'ont pas à avoir du Vibranium. Enfin, ils sont 50. Et pourtant, ils sont beaucoup plus dans Avengers et dans le film précédent. Et je ne comprends pas, il y a vraiment une... Ils ont été nerfés à mort, le Wakanda à ce niveau-là. Non, après... Et je ne crois pas pourquoi ils se battent avec les Atlantes. Parce qu'apparemment, Namor, il n'est pas content parce qu'il y a une scientifique américaine qui a trouvé un moyen de trouver du Vibranium. En tout cas, il veut que le Wakanda aille la tuer pour lui. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même ? Visiblement, tu es capable de le faire. Alors, fais-le toi-même. Et après, du coup, il capture la princesse. Et du coup, ça fout le bordel. Enfin, tu es là, tu te dis, les gars, asseyez-vous 5 secondes autour d'une chaise et votre conflit, il est résolu. C'est vraiment con. Surtout que la scientifique, ce n'est pas tuer une scientifique qui va changer de l'avancée technologique de l'Occident qui cherche à avoir ça. Est-ce qu'on veut vraiment aller sur le fait... Enfin, c'est toujours le destin du fait de jamais se comprendre, de toujours... Ça, tu vois, on l'a ressenti sur plein de trucs. C'est bien écrit dans Game of Thrones. Là, c'est mal écrit. Non, mais parce qu'il y a des faiblesses. Mais je veux dire, en fait, derrière, ce n'est pas la plus grande pour moi. Le problème, c'est que le scénario, c'est ça. Ils ont choisi ça comme scénario alors qu'ils avaient des tas d'ouvertures possibles pour faire autre chose et ils ont décidé de faire ça. Je trouve qu'on a lancé trop rapidement les mayas atlantes. J'ai beaucoup aimé cette attaque du paquebot de la mission scientifique. De toute façon, toutes les scènes d'action sont super bien réalisées. Il n'y a aucun problème. Et franchement, il y aurait eu presque peut-être... Pour moi, il manque une scène d'action qui les dévoile un petit peu plus avant de voir complètement la ville, etc. C'est juste ce qui manque pour moi. Mais sinon, à part ça, le film subit des faiblesses. Son héroïne, principalement, manque beaucoup de charisme. Le personnage qui est le plus charismatique, c'est la reine. À partir du moment où elle meurt à mi-chemin dans le film, déjà, ça réduit, je trouve, l'impact de la mort du premier Black Panther. Parce que du coup, on se focalise plus sur la mort de la mère que sur la mort du frère. Et en plus, tu perds un personnage qui est très charismatique à nouveau. Au final, le film, c'est juste avec Shuri qui... Essaye tant bien que mal de faire quelque chose. Du coup, ça serait en fait une quatrième crise. C'est ça. Techniquement, c'est encore une nouvelle crise de succession. Techniquement parlant. Et du coup, c'est le bordel. Tu ne sais pas pourquoi elle voit dans le monde des esprits. Tu ne sais pas pourquoi elle voit son cousin. Ils n'ont pas eu de relation dans le film précédent. Et en plus, du coup, il l'influence sur le chemin du mal. Et c'est ce qu'elle a l'air de faire. Donc tu te dis, ok, est-ce qu'ils vont être couillus ? Est-ce qu'ils vont en faire une méchante, du coup ? Et en fait, pas du tout. Oui, mais en fait, non. Oui, en fait, non. Tu fais, d'accord. Le méchant, il ne meurt pas à la fin. À la place, il est décrédibilisé pour toujours auprès de ses habitants qui commencent à douter de lui. Mais en même temps, il va faire, oui, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Un jour, il vient de nous chercher. Tu ne vas te faire rien. Non, mec, tu viens de te prendre une rooste. Arrête. Ça suffit. Et Martin Freeman, il ne sert à rien. Enfin, pas vraiment. La nouvelle Iron Mask, il ne sert à rien non plus. C'est-à-dire qu'au début, il a introduit. Là, tu fais cool, OK. Et après, il a une armure digne des Power Rangers dans la bataille finale qui est vraiment très moche numériquement, il faut le trouver. Donc, c'est un film qui est décevant et qui aurait dû rendre honneur à Chadwick Boseman et qui ne le fait pas, je trouve. Au contraire, j'avais peur de l'inverse. Quand j'avais vu, le moment-là, je me suis dit, OK, ils vont essayer de nous faire tirer l'alarme à mort. Pas du tout. Tu as vraiment l'impression que, à part au début et à la fin, ils n'en ont rien à foutre. Après, je pense qu'ils se sont dit... Non, 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 parce qu'il est toujours sous-jacent quand même. Non, non, ça, c'est toujours dit. Mais en fait, le problème, c'est que si tu veux, à un moment, avancer ton intrigue, il faut avancer, quoi. Il faut aller de l'avant. Et en fait, oui, ils ont placé deux bonnes scènes, pour moi, en hommage à leur acteur. C'est la scène d'introduction et la scène quasiment de fin. La dernière, qui n'est pas la scène vraiment de générique à générique. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est des moments d'hommage intéressants. Et le fait que l'introduction du générique à la Marvel soit exclusivement... Oui, ça, c'était chouette. Exclusivement qu'avec lui. Qu'avec Shedrick Boseman, oui. C'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? J'ai eu la sensation d'être foué un peu par la bande-annonce, où la bande-annonce a été très prometteuse, très esthétique, très beau. Et en fait, derrière... À peu près comme Thor, en soi. Ouais. Et après, je me suis dit... Ah, ouais. Bof, bon. Ici, il y a un dernier truc aussi qui m'avait fait rire. Je crois que je t'en avais parlé dans la voiture. Un truc qui est bien, c'est que les Mayas parlent Maya. Ça, j'ai trouvé ça cool. Parce qu'au Marvel, souvent, ils ont du mal avec les langues. Mais par contre, un truc qui est vraiment dégueulasse, je trouve, et c'est con d'avoir fait ça, c'est quand tu es dans la cité d'Atlantis et que tu découvres le monde Maya. Au lieu d'avoir une musique traditionnelle Maya, tu as de la pop latino-espagnole. Tu fais, les gars, vous venez de dire qu'ils se sont fait tuer par des Espagnols et vous mettez de la musique pop espagnole dessus. Vous êtes sûr de votre choix musical. Tu trouvais ça moyen. Enfin, bref, bon. Ma foi, si vous aimez bien l'univers Star Wars, Marvel, écoutez, je pense que ça rentre dans la logique de les voir. Le problème un peu... Ma dernière frustration sera dans le fait où la scène finale, en soi, pour l'univers Marvel, n'apporte qu'une seule hypothétique piste, ce serait celle, en fait, que le Black Panther devienne le fils... C'est ça. En gros, il prévoit le... Tu sens qu'il prévoit le récaste du personnage, en fait, subtilement, mais en gros, c'est son fils qui porte le même nom que lui et qu'à genre 10 ans, et tu te dis, bah ok, dans 10 ans, vous pouvez sortir un nouveau Black Panther comme ça, comme ça, vous êtes bon, quoi. Mais c'est plus de teasing pour eux-mêmes que pour les... Oui. Que pour les viewers, que les spectateurs. Enfin, bref. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé Black Panther ou Wakanda Forever et si vous ne l'avez pas aimé, dites-le nous aussi. Sur ce, ciao. Bises. Bon, bah plus qu'un ? Oui. Allez, ça va aller vite aussi, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada